Comme tous les Béninois et au-delà de nos frontières, nous avons avec beaucoup d'émotion et de peine suivi les procès des 6 et 10 décembre 2021 qui ont eu lieu à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Porto-Nouveau. Deux maisons brûlent. Au mouvement populaire de libération, nous apportons non seulement de l'eau pour protéger la nôtre, mais nous en apportons aussi pour aider à éteindre le feu ardent qui brûle chez les camarades Joël Aïvor, Rekia Madougou et tous les autres qui ont été condamnés ou en attente de jugement. Notre combat était le même, celui de participer à la présidentielle du 11 avril 2021 en tant qu'acteur politique désirant une alternance à la tête de notre pays. Il est indéniable que ces condamnations, avec les milliers de détenus considérés pour nous comme des otages politiques dans le cadre de la crise électorale d'avril 2021, mettent à mal l'image de notre pays et de notre démocratie en inscrivant le Bénin sur la ligne rouge des pays où sévit une dictature d'oppression et de privation des libertés. Ces affaires contribuent à fragmenter le lien de confiance démocratique entre les citoyens et la classe politique, un lien qu'il faudra à coup d'effort retisser avec des règles strictes, claires et transparentes pour la reconstruction réelle d'un État de droit. La justice doit en tout État de cause rester un outil dont les principes de cohérence et d'indépendance ne doivent point être utilisés à d'autres fins. Au moment où notre pays est en proie aux attaques djihadistes ignobles, il nous paraît plus important que le pouvoir de la rupture travaille à obtenir l'adhésion et la cohésion des Béninois pour faire face à ce péril, dont les menaces sur le développement et la stabilité économique ne sont plus à démontrer pour un peuple déjà assommé par la misère et la faim. Nous profitons de cette occasion pour nous incliner avec déférence devant les âmes de nos vaillants soldats qui ont versé leur sang dans la protection de l'intégrité de notre territoire. A Joël Aïvo, Rekia Madougou et tous les autres, nous voudrons ainsi, au nom de la jeunesse béninoise, leur exprimer notre sincère compassion et notre proximité de pensée, qu'il sera sûr que le combat continuera jusqu'à leur libération. Prime News TV Bénin Aimez, abonnez, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur votre chaîne préférée.